La météo est pluvieuse sur le circuit aujourd'hui et d'après les prévisions, les averses seront de la partie pour le reste de la journée. Ce paramètre ne va certainement pas simplifier la tâche des pilotes pour la qualification sprint. C'est l'endonoris qui part en pôle aujourd'hui et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Et pour finir, Fernando Alonso en queue de peloton. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Alors j'ai été piégé parce que je voulais simplement changer un élément de mécanique pour ce Grand Prix et je n'ai pas pu le faire sans prendre de pénalité. Je n'ai donc pas participé à la séance qualificative. Alonso a également eu des soucis. Donc on est les deux pilotes à être rempalés dans le fond de la grille. Mais bon, ça nous annonce une course sprint le 6 tours assez folle. On peut faire quelque chose dans ces conditions humides, surtout qu'il fera sec pour le Grand Prix après. Donc on va tenter de se hisser au mieux sur une piste qui, théoriquement sur le sec, doit convenir à la Formule France. Et nous verrons si, dans des conditions un petit peu plus humides, la voiture montre peut-être un peu plus de ses atouts. En tout cas, c'est l'avant-dernier Grand Prix de cette saison. On doit encore jouer pas mal de choses aux avant-postes. De notre côté, on tente de continuer à rester devant l'équipe AAS qui a un petit regain de forme en fin d'année. Donc on va voir si justement on a la capacité ou non d'aller mettre cette équipe AAS en difficulté d'ici le Grand Prix d'Abu Dhabi que l'on vivra dans les prochains jours. Ça ne s'est pas forcément bien passé à Singapour avec Mick Schumacher. On se souvient qu'on a été percuté dans la dernière partie du Grand Prix. On a souvent été au contact également au Mexique où on a laissé un aileron sur la piste. Donc ça fait beaucoup de pièces, ça fait beaucoup d'énervement et de temps de perdu. On va essayer de remettre les choses dans les meilleures conditions ici au Brésil. Une piste que j'aime et qui devrait aussi donc convenir à la voiture. Le départ de ce Grand Prix du Brésil. Sprint. Allez, c'est parti pour cette séance qualif particulière. On va évidemment laisser filer les autres au départ. On n'a pas de quoi lutter avec notre très très mauvais moteur Renault. Alors on essaie de se faufiler malgré tout dans le S de Sénat. La motricité n'est pas notre meilleur allié dans ces conditions. La voiture qui en souffre. Ocon ne peut pas attaquer pour le moment. On défend comme on peut. Il y a Théo qui est juste devant avec Albonne à la bagarre. Ça repasse. Non. On doit ouvrir pour ne pas aller au contact avec le pilote français. Des grosses difficultés pour jauger le freinage sur la voiture. Allez, on est à l'extérieur de Théo. On a la même auto. Donc pour la motricité, ça devrait le faire. Et on n'est pas à la ramasse-ramasse dans les secteurs lents. C'est dans la grande relance que l'on va souffrir. Voilà, déjà ici dans la descente. Et on va conclure le premier tour de cette course sprint. A une parfaitement honorable. C'est la 17ème place. Oui, c'est pas mal. Et surtout pour Lando Norris. Mais la McLaren qui est vraiment sur une autre planète en cette fin de saison. Elle attaque de Yuki Tsunoda avec le moteur Honda. L'un des blocs les plus véloces du plateau. Et on parvient à tenir en respect le pilote japonais pour le moment. Mais ça glisse beaucoup. Et là, on n'est pas sur la meilleure trajectoire du monde. J'ai sous-virage sur sous-virage dans les courbes rapides. Pas de DRS non plus dans cette course sprint. On va devoir se défendre bec et ongle avec un matériel qui n'est plus digne de ce nom en cette fin de saison. Sous-performance, sous-développé. On a frôlé l'exploit plusieurs fois dans l'année. Mais là, on va vivre une fin de saison compliquée je pense. Latifi et Vettel devant nous. Les deux Aston Martin sont là. Je ne pense pas qu'il y aura de points pour Haas aujourd'hui. Et on y va. Et on passe la Williams de Latifi. Oui, on sait qu'on a de l'énergie. On va pouvoir l'utiliser dans la grande remontée. C'est ici qu'on va en avoir le plus besoin. Pour parler un petit peu le manque de motricité de notre voiture. Et derrière les deux Aston Martin, moteur et Mercedes, on n'est pas complètement largué. Et on va essayer de prendre le meilleur gap possible. Oh, elle est inconduisible cette auto dans ces conditions-là. Est-ce qu'on peut aller chercher l'une des Aston ? Je ne sais pas, beaucoup de frein moteur. C'est un peu compliqué. Il va être compliqué le fond plat de la voiture qui a été touchée, semble-t-il. On essaie de faire de notre mieux face à Vettel. Ouais, des dégâts au niveau du diffuseur. Ça n'a pas arrangé nos affaires. Allez, un reste de scène a pris à moitié correctement. Quatre tours de carburant, on les aura. Pas de soucis à ce niveau-là. On va pouvoir tenir. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Vettel ? C'est compliqué de tenir la voiture dans ces conditions. On a des atouts et on les fait valoir. Mais je ne comprends pas qu'en frelant vraiment le vibreur, ma voiture se détruise à ce point-là. Parce que, franchement, à l'intérieur de la courbade au sol, je n'ai pas été vraiment complètement sur le vibreur. Et j'ai quand même pris des dégâts. Donc, je trouve que la voiture est beaucoup trop fragile à ce niveau-là. C'est un des points qu'on devra travailler l'année prochaine. Et le moteur. On va se débarrasser de ce moteur Renault. Pour l'année prochaine. On va augmenter un peu le budget. Et l'Aston Martin de Stroll est à portée de main. On va pouvoir s'en débarrasser. Vettel n'est pas trop dangereux pour le moment. Après, on est 15e fondamentalement. C'est pas mal. Mais les As, je pense, sont dans les points, vu leur position devant. Ah non, quoique, quoique. Ah non, 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 non. Elles sont 10 et 12. Alors, Stroll, aide-moi un petit peu. Et comme tout à l'heure, on passe. L'Aston Martin, c'est pas si mal. Pour l'instant, cette remontée en prévision du Grand Prix sur le sec demain. La voiture qui tremble dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression de rouler avec une Andréa Moda, là. On est sur du très, très compliqué. D'ailleurs, tout pour Landon Norris. Battu par Leclerc. La piste s'assèche un petit peu, honnêtement. Non, non, plusieurs voitures se sont arrêtées. Et des voitures dans les stands. À l'attaque du dernier tour. Y a-t-il eu un contact, ou est-ce pour la météo ? C'est un peu compliqué, l'Aston Martin, là, qui n'est pas loin. Une seconde huit d'avance, maintenant, pour Ocon. On a un peu lâché en passant la ligne droite. Une course intéressante. Et remontée quasiment de la moitié de ce peloton pour se placer aux portes des points. Stratégie vraiment intéressante. Je ne comprends pas pourquoi certains sont rentrés. Peut-être simplement monter des slicks. Mais ça n'a pas de sens à l'entame du dernier tour. Et on va aller chercher la douzième position. Ce qui, fondamentalement, sur six tours, est pas mal comme départ. Et on aura assez de carburant pour aller au bout. Mais alors, le sous-virage de la voiture, c'est vraiment cauchemardesque. Victoire de l'Andoloris. Meilleur tour pour Carlos Sainz sur la Ferrari. Et drapeau Adami pour nous, alors que la piste est quasiment sèche. Effectivement, je pense que certains ont voulu rentrer pour un tour sur Slick. Mais ça n'aura pas suffi à créer la différence. Et on termine donc douzième. Les résultats de cette qualification. Sprint avec 8 points pour l'Andoloris. Et pas de points pour l'équipe A. On a eu chaud avec Mac Lucen qui finalement termine neuvième. Au niveau du classement, pas de changement suite à cette course. Toujours deux points entre Leclerc et Sainz. Et au niveau constructeur, pas de changement non plus pour nous. Et donc, on est à égalité toujours avec Alfa Romeo. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légende de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit. Et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous. Il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Inter Lagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des deux zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pôle aujourd'hui, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Théo Pourcher, et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Je suis à nouveau aux côtés de Nicolas Martin. Dites-moi, à l'évidence, il y a un gros effort de développement sur ces voitures entre chaque Grand Prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et ceux de course, pouvez-vous nous expliquer la différence ? C'est une question intéressante. Il existe deux écoles de pensée très différentes. Auparavant, on parcourait jusqu'à 15 000 km d'essai en une saison. Il s'agissait davantage de se mettre au service de l'écurie, de les aider à améliorer le véhicule et de conduire le plus souvent possible pour que les données puissent être étudiées avec la plus grande régularité. Aujourd'hui cependant, un pilote prenant place sur la ligne de départ ne pense qu'à la façon dont il brillera et la voiture n'est qu'un outil pour l'aider à atteindre son but. Pour le deuxième départ de ce week-end brésilien, on partira donc du côté intérieur de la grille et nous avons opté pour la stratégie des pneus médium qui fonctionne à peu près bien. On n'espère pas de crash au départ du coup pour la faire fonctionner cette stratégie. On est 12e, Magnussen 9e. Mick Schumacher, vous l'avez vu, est parti en difficulté lors de la course sprint vers l'Estan. Donc il partira loin. C'est le cas également de Théo Pourcher. Bon Théo, on va bientôt mettre fin au calvaire de notre cher coéquipier. Il va d'ailleurs être remplacé, je pense, l'année prochaine. Alors en 2020, rappelez-vous, on avait recruté Pierre Gasly à l'époque chez Toyota. Je ne pense pas qu'on refera appel au service de l'ami Pierre. Soit rappeler M. Prost, ça peut être pas mal, ou Esteban éventuellement. Alors pas de pluie attendue pour nous. Dans ce Grand Prix, on devrait opérer une course relativement correcte. On vérifie les derniers éléments de la voiture. Tout a l'air d'être bon. On va aller se positionner sur la grille de départ. Et on va essayer de mettre tout ça dans les meilleures conditions. On a déjà une Aston qui nous est un peu passée sous le nez. Allez, on va essayer de bien se placer. C'est pas mal. Lewis Hamilton est installé sur la 22ème place de la grille. La procédure de départ est c'est parti. On roule à Interlagos. Départ correct, attention à l'Aston Martin à l'intérieur qui vient nous piéger. On n'a rien pu faire face à Vettel qui s'est parfaitement envolé. On est encore à 3 à 2 fronts ici. Attention avec Ocon et Gasly. Les deux pilotes français qui nous ont totalement enfermés. On n'a rien pu faire. Il y a Stroll maintenant qui se présente à notre hauteur. Et au freinage, on prend l'avantage sur l'Aston Martin mais c'est compliqué en ce tout début de course. Nouvelle charge de l'Aston du pilote canadien. Ouf qui tente une nouvelle fois à l'intérieur. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et on a complètement loupé notre départ. En tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est certain. Et on ouvre comme tout à l'heure. On aimait bien dépasser lors de la course sprint. On va tenter d'en faire notre point de chute sur ce circuit. Allez, c'est parti. La première remontée de ce Grand Prix. On est en 12e position pour l'instant. La mauvaise opération avec les points de Kevin MacNussen. Sainz est en tête. Ça aussi, c'est une information importante pour la suite du championnat du monde face à Leclerc. Deux points séparent les pilotes Ferrari. Avant le départ de ce Grand Prix. En tout cas, quel départ de Sébastien Vettel ? Parti comme une bombe derrière nous. Il a plongé dans les S de Sénat. Alors, il faut absolument qu'on tienne ses premiers tours avec l'absence du DRS pour se mettre dans la course. On devrait rentrer aux alentours du 11e tour pour des pneus tendres. On nous rappelle d'utiliser le bouton d'overtake, bien sûr. Mais ici, voilà, dans ces courbes-là, on est mieux. Clairement, on est mieux dans toute la partie sinueuse. Ce qui est un peu paradoxal quand on connaît les capacités de la voiture. Mais ici, on est bon. Et on plonge. Encore une fois, cette fois-ci, pour dépasser Esteban Ocon. Sans trop de difficultés, malgré les pneus médiums. On prend l'avantage sur l'Alpine du Français. Peut-être notre futur coéquipier. Fin du deuxième tour. On est pas mal pour l'instant. On est en 11e position aux portes de ce top 10 qui est notre objectif. Sainz qui enchaîne encore. On va faire attention à l'ERS aussi. On devra le gérer. Et Bottas qui s'est fait dépasser par Magnussen. DRS donc disponible. Allez, DRS disponible. Dans ce troisième tour de course. Et ça peut être notre salut pour la suite du Grand Prix. On est resté au contact du bon peloton. Et on ouvre. On insiste. Et on est menacé. Du côté de Vettel. On n'a pas pris de risque pour le pilote allemand. Et on a trouvé l'ouverture. Nous voici dixième. Elle vit bien dans le peloton cette voiture quand elle a une piste qui lui est adaptée. On gère relativement bien la situation. On va tenter en tout cas de la gérer jusqu'au premier stint. DRS ouvert. On gère bien. On gère très bien le RS. Plus de crainte pour les pneumatiques. Mais on se concentre sur la piste. Nouveau DRS avec Bottas qui est tenu pour l'instant à bonne distance. Et la Haas devant qui n'est pas forcément en grande forme. On voit que Magnussen décroche face à la septième position. Et on peut tenter quelque chose je pense dans ce Grand Prix. Il y a quelque chose à faire. Je pense que cette voiture évoluerait beaucoup mieux avec au moins un moteur Ferrari. Oh il s'est loupé. Allez on plonge. Et on prend Bottas dans l'aise de Senna. Ça va le fond plat n'a pas souffert. Et l'objectif il est là. Il est devant nous. Magnussen avec la Haas. Attention à Bottas qui revient. Bottas qui plonge. Dans Ferradura. Ça s'annonce chaud. Et on voit qu'il y a un gap entre la Haas et les monoplastes qui sont devant. On ne joue pas dans la même cour que le top 7. Et on garde la facilité du boost dans la remontée. Ça nous aide beaucoup. Pour le moment en tout cas on est dans le rythme de la Haas. Est-ce qu'on peut hausser un peu notre niveau de jeu ? J'aimerais bien dépasser avant les arrêts au stand. Qui ne devraient pas tarder à opérer pour les pilotes à entendre. Aux alentours du 9ème tour au maximum. Et on est dans les rétros. On est dans les rétros. Attention. Qu'est-ce qu'on a ? Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Alors ça c'est pas du tout notre bon call. Oula. Oula. Sous-titrage ST' 501 Alors on a demandé des pneus durs, est-ce qu'on va les avoir ? 80 km heure Et on devrait monter des hardes Allez on s'est bien arrêté Un bel arrêt messieurs, allez 2 secondes 4 C'est pas mal Alors 2 secondes 5 d'arrêt, c'est pas mal On est ressorti derrière George Russell du coup Attention ici à ne pas se faire piéger par le mur Voilà Et donc on est en pneu dur Bon, c'est pas forcément le meilleur call Mais étant parti en pneu médium, on ne pouvait pas espérer grand chose d'autre Donc on n'a pas les pneus les plus performants Mais on va pouvoir aller au bout Alors que les autres en médium, ça peut être un peu plus compliqué C'est pas la meilleure pioche On a quand même réussi à trouver MacNusen 4ème Parce que pourquoi pas nous rendre la tâche la plus difficile au monde avec cette safety car Oh non, moi je demande à voir en vrai Ce que ça va donner On va encore faire un tour sous régime de voiture de sécurité dans ce Grand Prix A deux doigts de rentrée, monter des pneus Des pneus médium, en vrai des pneus tendres Ça aurait pu être jouable Mais ils se seraient effondrés en toute fin de course Donc autant garder les pneus durs comme stratégie logique Mais bon, c'est vrai que si on était parti en tendre On aurait pu voir venir les choses Allez, la relance C'est parti On va essayer d'aller attaquer George Russell Mais ça va être compliqué Oh, lui par contre, il touche La Red Bull Il est repassé devant MacNusen Donc c'est pas mal pour nous J'en suis perdu dans mes boîtes de vitesse Il y a un souci Il y a un souci sur cette voiture Parce que la Haas ne peut pas être aussi rapide que cela La relance Alors nous, on souffre, on est en pneus durs Ça va être compliqué On ne perd pas notre objectif de vue Qui est évidemment la Haas Mais la Mercedes est en grande difficulté Il perd beaucoup de temps, George Russell Après avoir touché la Haas au restart On va passer, nous, rapidement, je l'espère, la Mercedes Voilà, il ouvre la porte On s'est montré On a été clair, vindicatif et autoritaire Et on reste donc dans la course Face à la Haas Mais on joue aussi Deux gros points pour l'équipe Par rapport à A MacNusen On va utiliser l'overtake, Jeff Rassure-toi J'ai un sous-virage terrible dans les S de Senna La voiture est très complexe à piloter Il ne faut juste pas décrocher de MacNusen Pour le DRS Attention, drapeau jaune On ne sait pas ce qu'il s'est passé C'est peut-être en tête Oh oui, un souci pour une Ferrari Ou non, c'est Norris C'est Norris qui abandonne Problème technique sur la voiture du pilote britannique Est-ce qu'on va avoir droit à une deuxième neutralisation Dans ce Grand Prix du Brésil ? En tout cas, l'hécatombe en tête Avec Hamilton qui donc abandonne C'est un moment important de la course Et maintenant Landon Norris Qui doit mettre pied à terre Et bien, quelle course incroyable En tout cas, entre les deux pilotes Ferrari Pour l'instant, ça tourne à l'avantage De Carlos Sainz Qui reste devant Charles Leclerc Qui est blotti toujours dans notre aspiration Nous, on va tenter de revenir sur MacNusen Le DRS sera disponible A la fin de ce tour Allez On est resté en 4, c'est pas l'idéal J'aurais pu descendre en 3 Pour avoir un peu plus de motricité Mais on est quand même pas loin de la As MacNusen qui est sur le podium Rendez-vous compte On joue une troisième marche du podium Avec cette voiture Qui était nulle part Avec laquelle je n'ai pas participé aux qualifications Parce que tout simplement Elle n'était pas performante On a changé des éléments On a mis des parties neuves Pour avoir tout le moteur nécessaire La boîte nécessaire Pour se défendre Et voilà qu'à 11 tours couverts On est en bagarre pour un podium C'est juste exceptionnel Ce qui est en train de se passer Maintenant, attention Le podium n'est pas l'objectif C'est juste les points Moi, le podium C'est un peu la cerise sur le gâteau Mais franchement Tant qu'on termine devant l'équipe As C'est vraiment l'objectif DRS ouvert à nouveau DRS dont ne dispose toujours pas Le pilote danois Magnussen Dans notre ligne de mire Alors que Max Verstappen Signe le meilleur tour Et on nous le dit même à la radio C'est magnifique Par contre du côté de Magnussen Ça devient compliqué de gérer tout ça On est en train de bouffer complètement Le pilote danois Et surtout on est en train de vider Notre batterie de RS On va se calmer à ce niveau-là Maintenant qu'on a fait la jonction On peut rester derrière la Haas Lui mettre la pression Tenter de le faire partir à la faute On est dans le secteur qui nous convient le mieux Sur le circuit Peut-être Va-t-on avoir notre chance D'aller le chercher Avant que la Ferrari ne revienne Elle est là la Ferrari Elle est là la voiture de Leclerc Je cherche toujours la motricité Dans ces virages lents Mais la voiture a l'air d'être assez à l'aise Dans le deuxième secteur Dans le troisième C'est plus compliqué ici Déjà dans la descente On perd un petit peu en performance Et on est en pneu dur Encore une fois La gomme est censée tenir Mais combien de temps On est parfaitement placé Pour aller chercher Magnussen Qui doit défendre Il va fermer la trajectoire Grosse défense du pilote Haas On opte pour l'extérieur Sur le freinage On bloque les roues On se loupe Ah on s'est loupé On s'est loupé On va laisser repasser Magnussen Attention à ce que la Ferrari Voilà ne s'infiltre pas Malheureusement Ils sont passés tous les deux On ne pouvait pas rester devant Magnussen Ça aurait été trop compliqué Voilà Perez maintenant Qui revient à son tour Et qui nous touche Dans sa manœuvre de dépassement Magnussen qui a l'air d'être au ralenti Face à la Ferrari Nous n'avons tout simplement Pas les mêmes armes Que nos adversaires Pour le moment Oh Là c'est pas mal joué Porte fermée par Charles C'est logique Un peu trop de frein sur l'avant Moi je me suis fait piéger Alors là Magnussen n'a pas de DRS On est en train de laisser filer le podium Quoique c'est quand même pas terminé Bon à la motricité par rapport aux deux moteurs Ferrari devant On parvient à être équivalent DRS pour nous comme pour Charles On va se rapprocher Tous Les uns des autres Et Magnussen qui est notre meilleur allié dans ce duel Oh Leclerc il va lui faire l'intérieur Il va rien comprendre Magnussen Et on y va Et on pousse Et on passe Le pilote de l'As Alors il y a Perez qui est derrière Moi ça m'arrangerait Que Magnussen le garde un petit peu De son côté Oh ça a été quand même le dive de la dernière chance Alors il faut encore rester devant Il faut rester aussi à l'aspiration de Leclerc C'est lui qui va pouvoir m'aider je pense A amener la voiture A cette quatrième position finale Il faut rester dans le Le délai de la seconde On l'a pour l'instant DRS sur la Ferrari C'est de sauver un petit peu d'énergie Mais ça va être délicat Meilleure voiture Meilleur moteur Meilleur pneu devant Ça va être dur Mais on peut résister C'est pas fini ce duel Avec Leclerc Qui nous offre à nouveau le DRS Dans cette section du circuit Parce qu'à la régulière Les pneus durs vont reprendre l'avantage Par rapport aux pneus médiums En toute fin de course peut-être C'était tôt pour des médiums Peut-être 2-3 tours de trop On ne prévoit pas une safety car Si on était parti en soft On aurait été simplement les rois du pétrole C'est fou Une course n'est pas l'autre On est tellement dépendant du circuit Avec ce moteur Que j'ai hâte que la saison se termine Pour repasser à des choses Plus sérieuses Plus structurées 5 tours de carburant On a les délais Pour tenir La voiture Et Mac Nussel qui est décroché Mac Nussel 1 seconde 3 Oh là pour l'instant Notre revanche sur l'équipe As Avec le point manqué Lors de la course sprint Par Mac Nussel Alors je ne sais pas vraiment Ce qui s'est passé avec Théo Et avec Lewis Mais Ça a sans doute contribué A cette situation Assez décalée Beaucoup de vibreurs Beaucoup de vibreurs 20% D'usure sur le train avant Avec les éléments frais Ce sont pas mal Il n'y a que la boîte de vitesse Qui a un peu souffert Mais j'ai remis J'ai remis un nouveau moteur Puisque l'autre Était beaucoup trop puisé Et évidemment Avec le weekend sprint Je me suis fait piéger Je n'ai pas changé De moteur pour la Calif Donc ça ne servait à rien De la disputer On a juste changé le bloc Et c'était réglé Ça ne nous empêche pas De vivre une course Assez intense Je dois vous l'admettre Imaginez un peu On va remettre Une quatrième position finale Mac Dussain Une cinquième Donc techniquement C'est Comme si on avait fait 9 et 10 Et qu'on marquait 1 et 2 points Par l'écart Qui est un petit peu différent Mais sur le principe En tout cas Oh Perez Qui va passer Oh si Perez passe On est sauvé Allez Perez Qui est passé cinquième Bien joué Acheco Qui nous sauve Des points importants Face à l'équipe Asse Ah oui En l'absence d'Alfa Romeo Et d'Alfa Tori Autour de nous Il fallait vraiment Faire quelque chose Je me demande Si derrière Il n'y a pas des points Qui vont être mis Aussi pour Alfa Romeo Et surtout pour Pour Aston Martin Oui 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 Effectivement Il y a une Aston Dans le top 10 Alors La victoire Et pour Carlos Sainz Qui va donc Prendre un certain avantage Sur Charles Leclerc Avant Abu Dhabi Et mesdames, messieurs Nous allons signer Une magnifique Quatrième position finale Dans ce Grand Prix du Brésil Et on revient De très très loin Quel superbe Grand Prix Après cette victoire Nous avons un nouveau nom A la tête du championnat du monde Après une saison exemplaire C'est un titre amplement mérité A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait Qu'il a pris le dessus Sur les autres aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore Le résultat d'un pilotage De qualité Irrégulier Des trajectoires parfaites Dans les virages En prenant en compte Les conditions du circuit Et en appliquant à la perfection La stratégie de l'équipe Tout a été respecté Et les résultats parlent d'eux-mêmes Ferrari est de retour aux affaires Avec une superbe performance Durant le Grand Prix aujourd'hui Aucun doute Ferrari est bien une équipe Qui sait ce qu'elle vient chercher Sur la piste Les résultats du week-end Avec la victoire de Carlos Sainz Sur ce meeting 32 points pour lui On va voir les résultats globaux Mais aussi ceux de la course Et donc au niveau des abandons On a donc Théo Et oui il y en a quand même 4 Puisque Mick Schumacher a aussi abandonné Il faudra voir ce qui s'est passé En tout cas je reverrai plus tard Le classement n'évolue pas Au niveau du championnat du monde Sainz reprend quelques points Donc 7 d'avance sur Leclerc Ça va être très très chaud Entre-sais de la Pérez Il ne sera plus champion du monde Quant à nous Eh bien on est monté à quelques points Devant Fernando Alonso Et c'est pas plus mal Pour le dernier Grand Prix On n'ira pas chercher Daniel Ricciardo A moins qu'on marque 9 points Et que le pilote australien n'en marque pas Mais ça me paraît très compliqué En tout cas on pourrait être dans le top 10 De notre première saison Ce qui est plutôt pas mal Je viens de voir que Latifi Il était derrière pour cher C'est quand même assez fou Et au niveau du classement équipe Bah on ne peut pas aller chercher Alpine Mais par contre on peut vraiment Être 6ème devant Alfa Romeo Désormais c'est vraiment l'objectif De cette toute fin de saison Alors au niveau de la R&D Au niveau des infrastructures On ne peut plus améliorer grand chose Cette saison On va continuer de remettre les choses en ordre Du côté moteur Et surtout du côté longévité Oui effectivement Alors on a pour l'instant 2000 points Est-ce qu'on peut remettre les choses en ordre Ou on est bon ? A mon avis on est bon de ce côté là Et côté longévité Est-ce que nos éléments Ont tous été remis à jour ? Ok on va adapter l'élément On va adapter un petit peu tout ça On va voir ce qu'il nous reste comme Voilà comme évolution Donc du coup ça c'est protégé Et on pourrait améliorer encore Un truc qui ne coûte pas plus de 1021 points Il va falloir le trouver ça Peut-être au niveau châssis Ouais non on a des grosses améliorations désormais Donc quelque chose qui est aussi Peu imposant que ça en termes de points Allez on a les pistons du moteur Qu'on peut améliorer Allez on va tenter ça Ce sera pour la suite Des hostilités Si on reprend le calendrier des activités On a deux jours Et on va écouter On va faire Voilà un petit Team building du côté du département Châssis Voilà pour la suite Et du coup On va pouvoir accélérer le temps Jusqu'au dernier grand prix De cette première saison On a reçu les nouvelles pièces de l'usine A Bouddhabi On va les intégrer à la monoplace En vue du prochain grand prix Et la R&D a été validée Bah voilà écoutez On va terminer loin derrière Mais on a hâte Pour l'année prochaine Par contre c'est As Qui a fait une percée incroyable En termes d'évolution de R&D Bah écoutez On va en rester là Pour ce grand prix On a la conclusion Avec la 22ème manche de l'année Qui aura lieu Sur le circuit De Yas Marina J'espère qu'on verra Un beau champion du monde Et surtout que nous On pourra se défendre Avec une Formule France Dont il est bien temps De terminer la saison Avant de se tourner Vers l'année prochaine Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Rendez-vous très vite Pour la conclusion De cette première année De My Team Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada